Bonjour, je m'appelle Christophe. Je gère le magasin général qui est la gestion de tous les produits hors médicaux et également du service de déménagement qui gère tous les transferts d'immobilier au sein des services. Pour le magasin général, nous avons dû gérer un nouveau système de flux vu les quantités que nous avons dû commander en gants, en masques et également en tenues à usage unique. Donc une nouvelle gestion, une nouvelle organisation de distribution auprès des services mais également une nouvelle gestion des flux gérés par l'ARS qui est l'agence régionale de santé dont nous sommes l'hôpital pilote, en fait l'hôpital support et nous devons donc de ce fait redistribuer par la suite aux différentes structures du bassin anétien leur dotation en général de masques. Concernant l'équipe d'éménagement, l'équipe d'éménagement a dû intervenir dans tout le cadre des transferts de services. L'exemple typique, c'est notre école d'infirmières qui a été transformée en accueil d'urgence. Donc en appui et en soutien aux services techniques, l'équipe d'éménagement est intervenue pour modifier, apporter du mobilier nécessaire pour pouvoir ouvrir ce nouveau service d'urgence dans le cadre du Covid-19. Malgré la grande attabilité du change face à cette crise, nous aurons encore des choses à modifier, à adapter pour être encore beaucoup plus réactifs et pouvoir nous permettre d'être beaucoup plus opérationnels plus rapidement aussi bien au niveau de la gestion des stocks des différents produits mais également au niveau des équipes du déménagement qui vont être amenées dans le futur également à devoir répondre à ces transferts de services. Beaucoup de missions transverses se sont greffées à mes fonctions habituelles mais grâce également à une grande écoute des services, nous avons réussi à vraiment évoluer et à combattre ensemble de cette période difficile. Mais c'est vrai qu'on n'avait jamais connu de telle crise et une telle demande d'adaptabilité en fait. Un grand, grand, grand merci à toutes mes équipes qui ont su m'épauler. Sans eux, je n'aurais pas pu avancer comme je l'ai pu et sans eux, on n'aurait jamais réussi à atteindre les objectifs qu'on s'était fixés en cette période de crise. Donc un grand, grand merci pour eux, aussi grâce à eux si on en est là.